On l'oublie trop souvent, mais je crois que la première autonomie c'est celle par rapport au fric, au capital. Et ça faisait un moment que je devais faire une vidéo sur mon budget, et l'actualité fait qu'aujourd'hui je me permets de mettre un titre tout à fait provocateur, mais non moins très réaliste, puisque aujourd'hui à 34 ans je suis retraité. Et oui, donc pour moi la retraite c'est pas de savoir si elle est autour de la soixantaine, mais de la prendre beaucoup plus tôt, et on va le voir. Alors pour être riche, on va voir ce que ça veut dire quand même après, mais bref, il y a deux solutions. Soit on gagne beaucoup de fric, soit on en dépense très peu. Alors en général, tout le monde choisit la première option, parce que ça évite de se poser des questions, mais elle a plein de problèmes cette option, et aujourd'hui je vous propose plutôt de regarder ce que moi j'ai fait en choisissant plutôt la deuxième. Au passage, je reviens juste sur ce terme « riche ». Qu'est-ce que ça veut dire « riche » finalement ? Est-ce que c'est avoir plein de fric, ou est-ce que c'est avoir une vie riche ? Mes trêves de questions philosophiques, allons plutôt dans le concret. Et voici donc mon budget de l'année passée, où vous voyez tout d'abord que je vis avec presque rien, avec 310 euros par mois. Et comment c'est réparti ces 310 euros ? Eh bien, une énorme partie, près de 200 euros, c'est de la nourriture. Après, j'ai plus une partie habitation, enfin, il y a aussi de l'amortissement pour la bâche de serre, bon ça c'est des détails. L'entretien de la tiny house, qui n'est pas rien. Et mon chauffage, bon ça c'est 2,5 euros par mois. Ben oui, je consomme presque rien en chauffage, c'est fou. Après, du transport, donc mes trajets en train, et l'abonnement qui me permet d'avoir des tarifs réduits. Je ne sais pas ce que c'est, après on verra le détail. Et puis pour finir, l'abonnement téléphonique, qui n'est pas négligeable, mais qui me permet d'avoir internet aussi, 20 euros par mois. Alors, pour savoir combien on a besoin de sous, là j'encourage tout le monde à faire un budget, si vous ne l'avez jamais fait, c'est un bon exercice. Et puis voilà comment moi, je vous le propose. Donc, un tableau avec une première colonne qui serait plutôt les catégories, pour après pouvoir classer un peu tous ces éléments par catégories. Ensuite, une deuxième colonne qui sont les objets. Pourquoi on dépense pour de la nourriture, pour du transport, pour des habits, etc. Combien ça coûte ? Et combien de fois dans l'année ça va coûter ? Donc, par exemple, la nourriture, moi j'en ai à peu près pour 45 euros toutes les semaines, donc ça veut dire que ça me coûte 45 euros 52 fois dans l'année. Et un autre exemple, par exemple les habits, voilà, j'en ai pour 100 euros une fois dans l'année. Après, on fait le prix fois le nombre d'occurrences, ça nous donne le total annuel. Et puis ce qui est toujours intéressant, un peu plus parlant, c'est de diviser tout ça par 12 pour avoir le total mensuel. Donc, ma nourriture, par exemple, on voit que c'est 64% de mes dépenses, c'est énorme. C'est un peu comme dans le temps, où on trouvait que manger, c'était quelque chose de très important, donc on dépensait beaucoup d'argent dans la nourriture. Après, bon, il y a deux, trois détails. Voilà, la bâche de la serre, elle est garantie 10 ans, donc il faut que je l'amortisse sur 10 ans, donc ça coûte 500 euros, donc voilà, j'amortis 50 euros par année, bref. Après, l'entretien de la tiny aussi, là, je compte 250 euros par année. Mon chauffage, désolé, moi j'ai 30 euros de chauffage à l'année, ça me fait 2,50 euros par mois. Ben voilà, c'est ça, une petite maison bien isolée, c'est très peu de charge, on y reviendra. Et puis j'ai quand même un peu de transport, le train, que je prends à peu près deux fois par mois, j'en ai pour 20 euros, voilà, 500 euros au total à l'année. Un abonnement qui me permet d'avoir une réduction sur ce train. Les habits, comme j'ai dit avant, une fois 100 euros dans l'année, là, je suis en train d'essayer de finir tous mes habits avant de m'autoriser à en racheter d'occasion, sans doute. Mais voilà, j'en ai... Ça prend longtemps, hein, d'utiliser un habit jusqu'à ce qu'il soit vraiment troué, qu'on doive le jeter, donc là, j'en ai pour un moment. Et puis l'abonnement téléphonique, qui est non négligeable, comme je t'ai dit avant, mais voilà, qui me permet quand même d'être un peu... connecté au monde. Alors, ces 300 euros, ben, il faut les gagner, et c'est pas tout. Sur tout ce qu'on gagne, on doit payer des cotisations sociales, assurances, chômage, maladies, retraites, etc. Donc, en fait, là, avec mon statut, 22,4% de mes... mon chiffre d'affaires partent en cotisation sociale. Ce qui veut dire que, si j'ai besoin de 310 euros, pour vivre, il faut que je gagne 400 euros. Parce que 400 euros moins 22,4% de cotisation sociale, ça fait qu'il me reste à peu près 300 euros derrière. Alors, qu'est-ce que je fais pour gagner cet argent ? Les activités qui sont au tarif unique de 25 euros de l'heure. Alors ça, déjà, c'est un premier point assez intéressant, je trouve, parce que pour moi, il n'y a pas de raison qu'une personne ait un salaire ou un revenu très différent du nôtre. Moi, je passe une heure à faire quelque chose, ça devrait coûter le même prix que si quelqu'un d'autre passe une heure à faire quelque chose, il y aurait quelque chose de nettement plus équitable ici. Bref, voilà. Moi, c'est mon tarif unique, tout est à 25 euros de l'heure, et puis c'est pas le SMIC, parce que le SMIC, c'est vraiment quelque chose pour exploiter les gens. Bref, qu'est-ce que je fais ? Donc, à la base, moi, j'ai quand même une formation d'ingénieur, donc j'essaie de faire de l'ingénierie éthique. Je m'autorise, par exemple, les serres du maraîcher bio, qui n'est pas loin. J'ai fait des plans de tiny house dernièrement, et puis je vous montrais après un exemple qui m'a beaucoup occupé l'année passée. Et comme c'est toujours intéressant de varier, j'ai fait aussi, depuis un certain temps, de la photo de mariage, qui est quelque chose de toujours très intéressant que j'aime bien faire un petit peu de temps en temps. Donc, voilà ce qui me permet de gagner ces sous. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup occupé l'année passée. C'était assez super. C'est donc une installation de chauffage solaire thermique, une vraie, faite avec l'association Sébassol. Donc, quelque chose qui a été fait en autoconstruction. Et là, ce qui est super, c'est que, en fait, j'ai fait ça avec mes parents, qui étaient très intéressés depuis un moment à réduire grandement la facture de chauffage, a gagné en autonomie énergétique aussi. Et du coup, voilà, on s'y est mis. Et ça, c'est le résultat. On a beaucoup travaillé, mais on a énormément appris. On a commencé par suivre des cours pour connaître un peu la technique. Et puis là, c'est vrai que, moi, ma formation m'a beaucoup aidé aussi à comprendre certaines choses. C'est quand même des installations complexes. Il y a plein de choses à comprendre pour que ça fonctionne bien. Et là, c'est en service depuis l'été passé, donc l'été 2022. Et ça marche du tonnerre. On est très contents. Donc, quelque chose qui m'a occupé près de 200 heures l'année passée, mais qui était vraiment passionnant. La question que vous posez certainement, c'est 400 euros par mois. C'est comment, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, vous avez fait le calcul, peut-être. Moi, ça veut dire que j'ai besoin de travailler pour du fric 4 heures par semaine. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien à côté, sinon on s'ennuie. Mais ça veut dire que je suis très, très libre dans ce que je veux faire. Et ça me permet aussi de proposer mes services pour faire des choses réellement éthiques et puis pas tout d'un coup être à la botte d'une grosse boîte qui me fait faire n'importe quoi. Donc, je ne fais à peu près que ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas si vous réalisez le niveau de luxe que c'est, mais moi, je ne pourrais pas revenir en arrière. Vous avez vu mon budget alimentation qui n'est pas si énorme que ça. Alors, je mange presque exclusivement bio et local. Et c'est possible parce que j'ai du temps pour cuisiner. Parce qu'évidemment, quand on n'a pas le temps, on doit acheter des plats tout faits qui sont nettement moins sains, mais pas forcément moins chers non plus. Parce que tout est préparé, c'est quand même assez cher. Les plats déjà tout faits. Donc, voilà. Ça, c'est un gain aussi que je trouve très luxueux de vraiment manger sainement. Et finalement, quand on a le temps, tout est agréable, quoi. Je vais faire mes courses à vélo une fois par semaine. Je passe dans le bois. J'ai le temps, quoi. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas stressé. Je fais mes déplacements beaucoup plus lentement que ce dont on a l'habitude. Ça me permet de regarder le paysage, de m'arrêter, de faire une pause, de discuter avec les gens, etc. C'est vraiment super de faire plein de rencontres, d'admirer la nature, etc. Et aussi, je tiens à dire qu'il y a ce confort d'une certaine résilience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le prix de l'électricité et du gaz explosent, moi, je m'en fous. Je m'en fous parce que je suis autonome en électricité avec mon panneau. Allez regarder la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Mais voilà, avec un panneau, avec 600 euros d'investissement, je ne suis pas raccordé au réseau. Donc, je n'ai pas de facture électrique, quoi. Et pour le gaz, pareil, je consomme une bonbonne tous les deux ans. Vous voyez, ce n'est pas ça qui va me ruiner. Et finalement, on a un peu l'impression de ne pas être écrasé par toutes ses charges, tout son environnement. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Voilà. Une certaine paix. Alors, comment on fait pour arriver à aussi peu de charges et un budget aussi restreint, finalement ? Eh bien, je vais vous montrer la dernière chose dont je me suis séparé qui m'a permis d'économiser beaucoup. Et c'est toujours la même chose. C'est la voiture. Donc, ça, je l'ai vendu il y a un peu plus de six mois maintenant. Parce que voilà, maintenant que je sais que l'hiver, je peux faire un peu d'autostop et tout le reste de l'année, je suis à vélo ou en transport public. j'en avais vraiment plus besoin. Je ne faisais même pas 2000 km par année. Donc, ça commence à faire très cher. Parce que la voiture, il faut savoir qu'il y a un calcul très simple à faire. C'est 50 centimes par kilomètre. Voilà. C'est ce que ça coûte. Ça contient l'essence. Ça contient l'assurance. Ça contient l'entretien. Ça contient le contrôle technique. Bref. Vous ne vous posez pas trop de questions. C'est à peu près juste à 20% près. Voilà. 50 centimes le kilomètre. Ce qui faisait que moi, avec mes 2000 km par année, ça me coûtait 1000 euros. 1000 euros, c'était quand même 83 euros par mois. Et ça représentait plus de 20% de mon budget. quoi. Donc, c'était carrément plus. Là, je n'avais plus besoin de gagner 400 euros par mois. J'avais besoin de gagner 500 euros par mois. Donc, vraiment une énorme différence. Et encore, moi, je ne dépensais pas grand-chose parce que, prenons un exemple assez courant. Imaginons que votre travail est à 20 km. Donc, vous faites 40 km aller-retour tous les jours. 5 jours par semaine. Ce qui vous fait 40 fois 5 fois 46 semaines travaillées dans l'année à peu près. 9 200 km. À 50 centimes d'euros le kilomètre, ça fait quand même 4 600 euros par an. C'est quand même une somme folle, quoi. 4 600 euros par an. Tout ça, juste pour vous rendre à votre travail. Regardez combien vous gagnez sur toute l'année. Mais 4 600 euros, ce n'est pas rien. Du coup, je pense que énormément de personnes auraient bien meilleur temps de travailler plus près, même si vous êtes moins payé, ce n'est pas grave parce que faites le calcul. Regardez combien coûtent les déplacements, le trajet jusqu'à votre travail. C'est énorme, quoi. Et en plus, vous gagnez énormément de temps parce que ces 40 km tous les jours, ça vous prend quoi ? Ça vous prend à peu près 40 minutes au minimum, des fois nettement plus, quoi. Donc ça, c'est encore du temps gagné et on y gagne aussi évidemment au niveau écologique parce qu'il est inutile de dire que dans le futur, on ne pourra pas se permettre de faire ça, quoi. Dans le futur, c'est une évidence que tout le monde retravaillera tout près de chez soi. Donc voilà, autant prendre un petit peu d'avance. Et vraiment, la voiture, ce n'est pas du tout la liberté. Ça, c'est la pub mensongère qui le répète, mais c'est complètement faux. c'est plutôt l'esclavage, quoi. Donc méfions-nous beaucoup de la voiture. C'est un piège qui coûte extrêmement cher. Un autre poste très important du budget en général, c'est le logement. Alors, pour moi, là, il y a trois options. Petit A, c'est ce que j'appelle le luxe polluant normal. Normal, ça ne veut pas dire que c'est bien. Normal, ça veut dire que c'est ce que tout le monde fait. Et aujourd'hui, on sait que tout le monde va devoir changer. Donc voilà, ce n'est pas une référence. Donc en général, qu'est-ce qu'on fait ? On achète une maison qui est beaucoup trop grande. Il faut arrêter. Ça ne sert à rien des maisons aussi grandes que ça. On prend un crédit sur plusieurs décennies. Donc là, on a vraiment la corde au cou pendant toutes ces années. On est sûr qu'on est obligé d'aller travailler pour rembourser ce crédit. En plus, cette maison qui est trop grande, elle est dure à chauffer et à entretenir. Donc il y a vraiment des charges importantes. Et au niveau écologique, tous ces matériaux, cette construction, ces charges et ce chauffage, ça fait une empreinte carbone là aussi importante. Donc au final, quand on se fait ce choix-là, on se retrouve en général à avoir pas de vie et de devoir attendre les 64 ans environ pour enfin être tranquille à la retraite si on est toujours là. Voilà. Donc ça, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est quand même pas une bonne option. Ensuite, la deuxième option, c'est ce que j'appelle le racket de la location. Donc pour tous les gens qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, qui sont quand même en tout cas la moitié de la population, je crois. et sachant qu'être propriétaire, en fait, ça devrait être un droit. Bon là, c'est vraiment un problème nettement plus large, mais voilà, qui a dit un jour que tout devait s'acheter, tout devait se payer, peut-être que certainement, même que là, il y a une grande partie du problème et de la solution. Bref, du coup, ces personnes, pourquoi elles se font raqueter ? parce que le loyer n'a rien à voir avec le coût réel que ça aurait. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est un placement financier et du coup, c'est soumis au libre marché débile, bref, à plein de choses très bizarres mais qui sont pourtant la norme aujourd'hui. Et voilà, le but de proposer un logement, c'est pas de loger des gens, c'est de générer des intérêts. Donc, il ne faut pas s'étonner après que ça se passe mal. À quoi on arrive ? Donc, finalement, on reste esclave du rentier propriétaire parasite jusqu'à ce que la situation s'améliore et qu'on puisse enfin acheter quelque chose. Bref, c'est pas terrible non plus. Finalement, la dernière option que je propose ici, qui est celle que j'ai choisie mais n'hésitez pas à la juger vous-même et à l'évaluer en toute intelligence, je vous fais entièrement confiance pour ça, c'est de ne pas faire comme tout le monde et d'habiter dans quelque chose de beaucoup plus petit, proche de la nature, d'avoir juste ce qu'il faut. La nature, comme salon, c'est plein d'un peu de terrain autour, on passe beaucoup de temps dehors, ça va très bien, c'est abordable, évidemment, soit on fait un tout petit crédit ou même pas du tout, ce qui est assez idéal, je trouve, et les charges sont très faibles, c'est facile à chauffer, vous avez vu, moi c'est 2,50€ par mois pour le chauffeur, bref, et l'entretien aussi, tout ça redevient à taille humaine un peu finalement. Donc, cette solution, elle permet quoi ? Eh bien, de prendre, comme moi, sa retraite à environ 30-40 ans et tout le monde est content. C'est pas beau ça ? Il y a un dernier point du budget qui me semblait très important d'aborder, c'est l'hyper-consommation. Pourquoi est-ce qu'on achète autant de merde ? Enfin, je veux dire, moi je suis passé par là, j'ai quelques pistes, à l'époque, je faisais de la moto sur circuit, j'avais plein de pneus jusqu'au plafond, ça coûtait pas loin de 10 000€ par année. Pourquoi je faisais ça ? Eh bien, j'ai peut-être quelques réponses ici. Tout d'abord, c'est parce que finalement, dans ce système, on a des vies qui sont pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que on sait pas trop pourquoi on est là, on sait pas trop ce qu'on fait, il y a pas tellement de choses qui nous parlent vraiment, on est pas tellement valorisé. Déjà, est-ce qu'on vit vraiment ? Est-ce qu'on survit pas plus tôt ? On doit bosser tellement, on a tellement de choses à payer, on est sous l'eau, on est en train de couler, on n'arrive plus à respirer. En plus, souvent, on habite dans des villes mortes et moches, ça donne pas envie, on n'est pas vraiment libre puisqu'on passe une grande partie de notre vie éveillée à travailler. Et finalement, on est tellement dévalorisé par tout ça que des fois, il y a ce petit plaisir de l'achat, on est d'accord que ça fait toujours un peu plaisir d'acheter quelque chose, mais bref, est-ce que c'est vraiment ça la vie ? Et puis alors, ce qui est le plus terrible, c'est quand on a besoin de se valoriser par le matériel. Est-ce qu'on pense vraiment que c'est parce qu'on a une monde de luxe ou une belle voiture qu'on est quelqu'un qui a réussi sa vie ? Il n'y a que les gens qui ont raté leur vie, je crois, qui arrivent à dire des choses pareilles. Ça n'a aucun sens. Un autre élément qui nous pousse à surconsommer comme ça, c'est l'agression publicitaire. Protégeons-nous, protégeons-nous parce que ça rend fou, on en voit tout le temps, partout, et en fait, le mécanisme de fonctionnement de la publicité, c'est de frustrer, c'est de faire que de montrer aux gens des choses qu'ils n'ont pas et de leur dire regardez, regardez, vous iriez tellement mieux si vous aviez ça, regardez comme c'est super d'avoir ça, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a d'autres bien meilleurs plaisirs que l'achat. Faites la liste un peu dans votre journée ou votre semaine, qu'est-ce qui vous a fait plaisir. S'il n'y a plus de 1 des plaisirs sur 10 qui sont liés à l'achat, mais honnêtement, c'est qu'il y a un problème. Il faudrait que 9 plaisirs sur 10 ce soit quelque chose de gratuit, quelque chose de juste beau. Alors souvent, on n'a pas le temps de le voir, on n'a pas le temps de le remarquer, on n'a pas le temps d'en profiter et tout est très lié au temps là-dedans, vous l'avez peut-être compris. Mais bref, trouvons, et là aussi, je crois qu'on est assez intelligents pour ça, trouvons des petits plaisirs ou même des grands plaisirs gratuits. On va y gagner sur tous les tableaux. Ensuite, un autre point pour moi, c'est le confort. tue, voilà. Tous ces appareils qu'on achète tout le temps partout aussi, des robots de cuisine, des aspirateurs, des machines à laver, tout ça, les outils, etc. Mais, c'est vraiment un boulet qu'on a au pied, quoi. Souvent, on les utilise presque jamais, même pas 1%, si ce n'est 1 pour 1000 du temps, ils sont allumés, et pourtant, ils sont là, ils prennent de la place, ils prennent de la poussière, il faut les entretenir, il faut les acheter, il faut les ramener à la maison, il faut les réparer, après, il faut les jeter quand ils ne marchent plus, mais qu'elles plaient, libérons-nous ! Voilà. Et petit point pour finir, moi, je suis persuadé que les très fortunés, qui ont des vies pauvres, et je suis sûr qu'ils ont des vies pauvres, en fait, n'ont rien compris. Et pourtant, ils ont un énorme pouvoir dans le système, donc ce n'est pas pour rien qu'on fonce dans le mur, voilà, parce qu'on s'est complètement gouré le but ce n'est pas le capital. Je suis sûr que non. Pour conclure, je crois que je vais rappeler que, comme je le disais au début, la première des autonomies, la première des libertés, la première chose qui permet de se libérer, c'est d'avoir besoin de moins de trucs et de moins de fric. et pour ça, je pense que c'est très utile de regarder quelles sont ces charges et d'essayer de petit à petit les réduire et c'est seulement comme ça qu'enfin, on pourra sortir la tête de l'eau et respirer un peu. Vous savez, il y a des gens qui gagnent 10 000 euros par mois ou même bien plus qui n'arrivent quand même pas à finir la fin du mois tranquillement. Donc c'est quand même fou, c'est pas à avoir plus. Nous, en même temps, on gagne peut-être 10, 100 fois plus que d'autres personnes dans le monde et qu'est-ce qu'elles se disent ces autres personnes ? Mais si même ces ultra-riches dans ces pays occidentaux, ils n'arrivent pas à tourner, c'est que la solution elle n'est pas dans plus de fric. Il faut vraiment arrêter de croire que c'est ça. Parce que sinon, le risque qu'on prend, c'est de perdre sa vie à la gagner. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut passer à côté de sa vie pour toujours courir après le fric ? Moi, je ne pourrais pas en tout cas. Ça n'a aucun sens. L'avantage, c'est qu'après, on peut commencer à vivre réellement bien avant la retraite. Je crois que la retraite, c'est un peu la carotte des ânes modernes. Méfions-en nous. Beaucoup de gens se sacrifient une bonne partie de leur vie en pensant qu'enfin ils seront récompensés après. attention parce que c'est un pari très risqué. Vraiment, vous risquez de passer à côté de l'essentiel, je crois. Quand on se contente de peu, on peut libérer du temps. Et je pense que c'est vraiment important. Ça permet de faire des choses qu'on trouve grandes et belles et qui sont vraiment importantes. Bref, qui ont du sens. Et qu'est-ce que ça veut dire finalement avoir du sens ? Ça veut dire qu'ils correspondent à nos valeurs. Et là, je pense que ça mériterait une vidéo à l'occasion. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller voir le site sur lequel je détaille un peu tous ces aspects psychophilosophiques. capitalesupreme.com Vous pourrez apprendre des choses intéressantes, je l'espère. Et finalement, tout ça, c'est très important aussi parce que, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, je vis désormais de manière durable. Ça veut dire que je ne participe plus au réchauffement climatique et que je respecte le droit de vie des générations futures, qu'elles soient humaines ou d'autres espèces. Bref, ça a aussi du sens et je pense que ça fait partie de la solution. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et sur cette conclusion pleine d'espoir, je vous dis au revoir et à bientôt.